Le serpent se mord la queue outre-Atlantique Le prince Harry et Meghan Markle n'ont toujours pas officialisé leur venue au couronnement de Charles III. Le cadet du monarque et sa femme auraient posé sur la table plusieurs conditions afin que leur déplacement se fasse dans la sérénité. Malheureusement pour eux, ni le souverain de 74 ans ni son héritier, le prince William, n'auraient trouvé le temps de répondre favorablement aux exigences du couple. Aujourd'hui, les parents d'Archie et Lily Bediana pourraient bien être contraints de s'envoler pour Londres le 6 mai 2023. Mais pourquoi ? Richard Fitzwilliam, un expert royal interrogé par OK. Magazine a en effet pointé car vu de la descente en flèche de leur popularité aux Etats-Unis, notamment en raison de leur série documentaire Netflix et des mémoires de Harry, le duc et la duchesse auraient besoin de redorer leur blason. Et faire un pas vers la couronne britannique en acceptant d'assister au couronnement de Charles III pourrait notamment y participer. Autre élément décisif selon le connaisseur, ayant signé plusieurs contrats juteux, avec Netflix et Spotify entre autres, le tandem d'Exilé n'aurait d'autre choix que de faire bonne figure à l'abbaye de Westminster, s'il souhaite continuer à travailler. Supérieure à supérieure à Meghan Markle et Harry, retour en image sur leur année 2022 mouvementée et Meghan et Harry prient à leur propre jeu ? La seule raison pour laquelle ils obtiennent du travail, s'il y est s'il parce qu'ils sont des membres de la famille royale. S'ils soulignaient leur isolement en n'assistant pas à un événement royal de cette ampleur, cela aurait un impact négatif sur leur contrat ou du moins, sur leur renouvellement, a ainsi affirmé Richard Fitzwilliam dans les colonnes du journal britannique. Obligés de se rendre au couronnement, Meghan et Harry ne seront manifestement pas reçus de la plus chaleureuse des manières, d'après The Express. Mettant en lumière le manque de communication assumée dès Cambridge, le tabloïd a avancé que Kate et William ne leur adresseraient que très peu la parole, par peur de nouvelles révélations et d'extrapolations des faits. Qui sait ce qu'ils diront après avoir quitté le Royaume-Uni ? Tout le monde est terrifié, tout est à vendre, chaque indiscrétion ou chaque commentaire privé pourrait être amplifié pour un public américain et leurs propres profits, a estimé Louise Roberts, interviewée par Sky News Australia. Le grand déballage dans la série documentaire Harry et Meghan puis dans le suppléante aura en effet certainement servi de leçon aux loyaux membres de la firme. Trédit photo, agence. Sous-titrage Société Radio-Canada